Bonjour. Alors que Lake Pulse s'intéresse à la santé des lacs à travers le Canada, nous le faisons à travers dix différents projets qui sont menés par des chercheurs et des étudiants. Les étudiants étudient les gaz, les pesticides, la vie dans les lacs, ainsi que la boue au fond des lacs. Bonjour, je m'appelle Lisa Lahan. Je suis étudiante pour l'instant la maîtrise et puis j'espère au doctorat bientôt dans le projet Lake Pulse. Je travaille sur les contaminants émergents dans les lacs canadiens. Je viens de France mais j'étudie actuellement à l'Université de Sherbrooke en chimie. Bonjour, moi c'est Audrey Bouchard. Je viens de Trois-Rivières. J'étudie au cégep de Sherbrooke dans Techniques de bioécologie et présentement je suis stagiaire pour l'Université de Sherbrooke pour le projet Lake Pulse. Ce qui m'a intéressée dans ce projet-là, c'est surtout en fait mon amour pour l'eau douce donc qui est la base de la vie. Bonjour, moi je m'appelle Gabrielle Rondeau-Leclerc, j'étudie à l'Université de Sherbrooke en biologie au baccalauréat. Je suis vraiment contente de faire partie du projet Lake Pulse parce que c'est un projet je trouve qui est vraiment important parce que l'eau, c'est une ressource qu'on a en super grande quantité au Canada mais que peut-être qu'en tant que citoyen, on n'a pas tendance à réaliser l'impact de nos pratiques sur les cours d'eau qui nous entourent. Ok, mon nom c'est Cindy Paquet, je viens des Laurentides. Ce qui m'intéresse dans le projet Lake Pulse, c'est le côté qualité d'eau. Moi éventuellement, ce que j'aimerais voir c'est comment qu'on peut ralentir la dégradation des lacs, c'est-à-dire trouver comment les activités humaines les affectent. Puis après, moi ce qui me passionne, c'est le zooplancton. Je voudrais découvrir si on peut utiliser le zooplancton pour indiquer la qualité d'eau de ces lacs-là, puis voir à quel point les activités humaines vont changer leur communauté. En plus de travailler avec plusieurs universités à travers le Canada, Lake Pulse travaille avec des gouvernements provinciaux et des départements fédéraux pour étudier les lacs du Canada. Ses partenaires nous donnent des données, de l'expertise et de l'aide logistique pour se rendre aux lacs que nous avons choisi d'étudier. Ils sont particulièrement intéressés à comprendre comment les lacs dans leurs provinces changent avec les impacts humaines.